Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo Primark Puisque je reviens tout juste de Primark où j'ai rencontré Aurélie, une abonnée Donc je vous mettrai sa chaîne d'ailleurs en barre d'infos, ça vous le dit Et j'étais aussi avec Mélanie de chez NappyTogether17, vous avez l'habitude que je vous en parle Et du coup on a été chez Primark et on a quand même, enfin surtout moi, j'ai acheté pas mal de conneries avec ma maman Donc je vous montre ça tout de suite Alors j'ai trouvé des petits hauts très très mignons je trouve, à 5€ Donc des petits hauts un peu plus pratagnés, tout blanc comme ceci Alors celui-ci, ils sont assez basiques, très simples Mais j'aime bien ce qu'il y avait des petits motifs sur les épaules, là je trouvais ça très sympa J'ai adoré et pour 5€ je trouvais ça très très raisonnable Donc et là c'est une taille 48, j'ai pris l'argent parce que bon Chez Primark, il faut avouer qu'au niveau des t-shirts et tout, ils taillent pas très très bien Donc je préfère prendre l'argent et être à l'aise J'en ai pris un deuxième qui est noir Alors attendez, je vais le tourner, je vais le tourner Ah là il est là Un, le même, exactement le même mais en noir parce que je voulais absolument des hauts noirs Donc vous voyez, tout noir, alors je trouvais sympa les hauts noirs en fait comme ça pour mettre des beaux colliers Et voilà, avec des dentelles aussi, très très jolies je trouve Donc ça, je trouvais ça à 5€, je trouve que ça valait vachement le coup D'ailleurs s'ils sont vraiment bien, j'irais peut-être en reprendre d'autres Mais ces trucs là, ça part super vite, c'est Primark Ah c'est toujours un haut noir que je voulais absolument Parce que j'ai envie de haut noir en ce moment Après c'est vraiment un truc assez léger Parce que voilà, je pense pas que je vais mettre ça tout de suite, tout de suite Mais voilà, pour 8€ là c'est en noir Alors il a les épaules un petit peu transparentes ici Voilà, avec des manches, mais juste les épaules un petit peu transparentes Il est assez simple, comme un petit t-shirt noir quoi, une matière assez fluide Et vous avez en bas, voilà, encore de la transparence, un peu de la dentelle transparente Enfin c'est pas de la dentelle mais du tissu transparent en bas Donc il est vraiment pas mal et à 8€ ça restait raisonnable Cette fois-ci c'est une taille 44 Ensuite j'ai pris un petit gilet pour aller avec ces petits hauts D'ailleurs il y en avait un gris aussi, j'aurais peut-être dû me le prendre mais bon Voilà, un petit gilet taille 42-44 Qui se garde ouvert en fait, qui est assez loose Qui est rose pâle, un petit peu comme ceci Voilà, je trouvais que sur un haut noir ça pouvait être super joli Ou sur un haut blanc, voilà Et il y en avait un de la même style un peu grichiné Qui était très sympa aussi mais Je sais pas, j'ai pris que le rose D'ailleurs pourquoi j'ai pris que le rose Je sais pas si vous verrez un petit peu Et vous avez alors ici, vous avez vu C'est un petit peu, voilà Ils avaient pas mal de gilets un peu dans ce style là Donc c'était plutôt cool Voilà, pour le printemps c'est plutôt parfait Ensuite j'ai craqué aussi pour une petite nuisette Alors je vous montre ma nuisette mais c'est une nuisette de maternité Donc pas hyper sexe non plus C'est une nuisette assez basique Mais il faut savoir que les nuisettes de maternité là-bas sont très sympas Très agréables Et comme je veux bientôt accoucher Je sais que ça va être un truc très pratique Et vous savez vous pouvez Dégraffer en fait Le haut pour pouvoir avoir accès à votre téton Et pouvoir allaiter bébé Si vous allaitez votre bébé Mais voilà, elles sont très sympas, très longues Moi j'aime bien les petites nuisettes de maternité de chez Primark J'en ai une déjà que j'ai beaucoup aimée Donc c'est pour ça que j'en ai pris une autre Ensuite pour ma fille J'ai craqué pour un petit haut D'ailleurs la nuisette elle était à 10 euros Et là j'ai pris un petit haut à 6 euros Qui est très très joli Moi j'aime bien Voilà, assez simple, tout blanc À manche-tongue Un petit peu évasé sur le dessous Voilà Petite chemisette un peu Voilà, je trouvais ça très mignon J'aime beaucoup les petits motifs dessus là Comme ceci, voilà, avec un petit pantalon D'une couleur Ça peut être très sympa Rose ou gris ou autre Et un petit pull un petit peu plus fun Que d'ailleurs Mélanie a beaucoup aimé Voilà, il est un peu plus fun Il est un peu plus épais Donc là on va pouvoir le mettre tout de suite Et celui-ci était à 7 euros Et c'était une taille J'ai pris 24-36 mois à chaque fois 24-36 mois Donc ça lui va Les hauts vont être un tout petit peu grands Le petit détail qui tue quand même Je trouve que ça c'est la petite touche Pour bébé 2 J'ai pris un Donc pour bébé haut Parce que maintenant vous savez Si vous me suivez sur les réseaux sociaux Que nous avons choisi le prénom de bébé 2 Et que ça va commencer par un haut Mais je vous dirais ça bien sûr À la naissance On a pris Enfin j'ai pris ce petit Ce petit body Marinière Parce que je l'ai acheté Pour un swap Et du coup Bah je voulais le Le prendre pour moi aussi Parce que je le trouvais trop mignon Donc j'ai pris 3-6 mois Et bah ce sera pour mois de mai Juin, juillet Voilà pour l'été C'est toujours sympa Voilà Je le trouvais trop mignon Donc j'ai pris pour l'année Après ma mère a acheté aussi des trucs Pour ma fille Donc je vous les montre Comme ça je vous mets tout dans la même vidéo Donc toujours chez Primark Ma mère a acheté pour ma fille Un petit jean En taille 24-36 mois Un petit jean Voilà en denain Avec la petite touche Vous avez vu le petit bouton Mais il est assez élastique C'est un jean bleu clair Un peu slim Voilà Mais elle a des très grandes jambes Et du coup ses pantalons Ils vont Ils sont très vite trop petits Avec Mélanie d'ailleurs On a craqué sur les petits hauts En ce moment à Primark Ils font des petits hauts comme ça D'ailleurs de jean J'ai pas dit de prix 6 euros l'eau de jean Et chez Primark Donc comme je vous le disais Il y avait des petits hauts comme ceci Donc là j'ai pris avec Une petite licorne Puisque son anniversaire sera sur le thème licorne Et ces petits hauts Ils valent 1,75€ Donc vraiment pas très cher chez Primark Donc soit pour mettre en haut comme ça Soit pour mettre en pyjama C'est toujours sympa Donc j'ai pris la licorne Et j'ai pris Most Amazing Mommy Chez la meilleure maman Non ? C'est pas ce qu'on pense toutes Voilà je le trouvais très mignon Ça peut servir comme pyjama Ou comme petit haut d'été Et avec celui-ci Je crois qu'il y avait un petit Un petit shirt Il y avait aussi des petits shirts Dommage j'avais pas des petits shirts roses Ils étaient que bleus ou jaunes fluo Voilà le petit shirt Donc pareil pour dormir Ou pour la journée Comme ça pour être décontracté Et toujours je crois que c'était 1,75€ 1,75€ Donc voilà très mignon Hop là comme ça Ensuite ma mère a trouvé une offre Des t-shirts basiques Je sais pas comment Comment on peut appeler ça Des t-shirts basiques Tout simple Colle en V A 1€ au lieu de 3,50€ Donc on en a pris 3 Et Et pour Primark c'est tout Ça fait une lumière bizarre des fois Pour Primark c'est tout Et ma mère elle a craqué aussi un petit peu Chez du pareil au même Pour ma fille Toujours Elle lui a acheté un petit col roulé Comme ceci Parce que c'est vrai que bon Il fait encore pas très non plus Il fait pas encore 50 degrés Donc un petit col roulé Pour tout de suite là maintenant Et deux collants Elle a payé 3€ à chaque fois Alors les collants à 3€ Je les trouve quand même chers C'est des collants en plus Qui sont pas en laine C'est des collants fins Un rose fuchsia comme ceci Alors c'est des 3-4 ans J'ai peur que ce soit grand Mais je suis à la recherche de collants Et j'ai oublié d'aller chez Kiabi Pour voir Mais moi dans mon Kiabi Y'a pas Et là en bleu Marie Celui-là elle est très beau Mais pareil 3-4 ans Faut que je vois sur ses jambes Ça fait pas trop Mais voilà A 3€ le courant Je trouve que c'est pas donné Quand même Chez du pareil au même Mais à Primark Malheureusement Il y en avait pas à sa taille En fait il s'arrête à 18 mois Et après il recommence à Je crois que c'était 8 ans Mais entre les deux On trouvait pas Je sais pas pourquoi Du coup bah J'irai la Kiabi Voir pour acheter des collants Voilà pour tous mes achats Primark J'étais rapide J'ai pas mal Enfin avec ma maman On a quand même pas mal craqué Mélanie aussi a acheté pas mal De petites choses Mais Mais voilà C'est vrai que j'aurais peut-être Du prendre le gilet gris C'est pas bien Parce que ça veut dire Enfin j'y retourne En tout cas Je vous embrasse fort N'hésitez pas à me dire Vos dernières trouvailles modes Pour vos enfants Ou pour vous En commentaire Je vous fais plein de gros bisous A très très vite Salut Salut C'est la suite de ce haul Primark Oui parce que Parce que je suis retournée Chez Primark Et j'ai recraqué Pour des petites choses Que je voulais vous montrer Quand même A la suite de mon premier haul Juste pour renforce Ce que je porte sur les lèvres C'est le Les nouveautés de chez Nocibe D'ailleurs je suis J'ai l'air juste de le recevoir J'étais obligée de vous le mettre Sur moi directement C'est le Mattissime Lipstick En couleur Numéro 10 Numéro 10 Numéro 10 Il n'y a pas le nom Mais je crois qu'il a un nom aussi Et honnêtement Il n'est pas facile à mettre Parce qu'il a un embout bizarre Je sais que Voilà Il a un embout vraiment étrange Un peu carré Je pense que je vous ferai un article dessus Avec une petite bosse Vous voyez C'est vraiment étrange A mettre sur les lèvres Mais le rendu est assez dingue Donc je vous en reparlerai prochainement Mais voilà Si vous vous posez la question Voilà C'est une des nouveautés De chez Nocibe Qui ont fait un peu Comme les rouges volottés De chez Sephora Je pense Et d'ailleurs Le packaging est super joli Un peu effet de velours Sur le bouchon C'est super sympa Et il est de la couleur En fait du rouge à lèvres Donc ça c'est plutôt cool Bref C'était la parenthèse Alors à Primark Je suis retournée Ma mère devait changer Un petit truc Et du coup Bah J'ai repris des choses Dans le rayon maison Dans le rayon home J'ai pris une petite tasse Alors je sais que ça plaira Beaucoup 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 de gens Moi Je suis pas hyper fan des licornes Etc Mais j'avoue Que je la trouvais très très jolie Et c'est surtout parce que La dernière sain de ma fille Ce sera sur le thème Rose et gold et licorne Donc je voulais La petite bougie en fait Petite touche tasse bougie Voilà Juste ça sera vraiment La petite touche déco Pas grand chose d'autre À part ça Et d'autres choses après Dans le rose et dans le gold Mais voilà Je me suis dit qu'elle était Très mignonne Et pour des jolies photos Sur Instagram aussi C'était plutôt pas mal C'est une bougie Donc La fraise Et du coup Elle sent un petit peu Mais c'est pas une odeur de fou En revanche Elle coûtait quand même 4 euros Alors certes après On a une tasse à la fin Donc c'est plutôt bien Mais 4 euros quand même J'ai craqué pour un petit produit Soldé Je ne sais pas du tout Ce que je vais en faire encore Mais je le trouvais trop mignon Au lieu de 3 euros C'était à 50 centimes Et voilà C'est des lettres gold En fait Avec écrit Dream Et une espèce de plume Comme ça Donc je me suis dit Sur la porte de mes enfants Ça allait être plutôt sympa Pour la déco de l'aniversaire De ma fille aussi Voilà 50 centimes C'était donné quand même Faut avouer Donc là J'étais obligée de passer J'étais obligée de passer Pour ceux qui me suivent sur Snap Et j'en ai parlé cet été En fait J'ai craqué sur ces petits trucs là 60 centimes C'est vous savez Les espèces de chewing-gum De notre enfance De chez Aux fruits en fait Aux fruits Des roll-up Aux tutti frutti C'est vraiment C'est pas exceptionnel à manger Mais je sais pas Ça me rappelle mon enfance Et quand je suis enceinte J'aime bien les trucs Qui rappellent mon enfance J'ai craqué pour deux sacs à main Parce que le mien Commence à se faire vieux D'ailleurs je vous ai fait Une vidéo What's in my bag Si elle est en ligne Je vous mettrai le lien ici Si elle est pas encore en ligne Ça ne va pas tarder Mais du coup Je vous ai fait une vidéo What's in my bag Avec mon sac Mais là je voulais changer Parce qu'il commençait à se faire vieux Donc j'ai pris un petit salaire Moi j'adore les sacs En bandoulière Parce que c'est le plus pratique Et maintenant que j'ai des enfants C'est vrai que c'est le plus pratique du monde Je suis pas hyper fan des sacs Qui s'ouvrent comme ça En fait là Avec une petite pression Mais il n'y avait pas 50 milliards de choix Je vous avoue que moi j'ai un modèle Que j'aime beaucoup Mais je n'ai pas trouvé à Primark Donc là il y a une fermeture ici Gold Donc là petite pression Et puis voilà Il est assez simple Il coûtait 6 euros Ou 8 euros Je ne sais pas plus Ils ont l'étiquette 8 euros pardon Et voilà Il est assez simple Mais moi j'adore C'est leur sac Ils sont vraiment pas mal Chez Primark Et quand même Ils durent quelques temps Pour 8 euros Ils durent vraiment pas mal de temps Donc ça j'aime bien Donc en bandoulière c'est pas fait Et du coup J'ai craqué Comme j'ai des chaussures Camel Des petites bottines camel Que j'aimais régulièrement J'avais envie d'un sac aussi camel Pour aller avec Pareil en bandoulière Qui puisse être pratique Ou quand je vais à une soirée Etc Sur une soirée blog par exemple Et du coup J'ai trouvé un sac à 4 euros Cette fois-ci Donc un petit peu moins cher Tout simple aussi Mais il me va très bien en fait Sur moi il était super sympa Donc toujours en bandoulière Avec la petite fermeture Camel Voilà Une petite poche devant Pour mettre les papiers Ou les choses Voilà Donc je vais l'utiliser Dès ce soir Parce que j'ai une soirée ce soir Et voilà Une poche aussi à l'intérieur Bah il est tout simple Mais voilà Il fait son petit effet Il a une petite touche camel Voilà Qui se rajoute à ma tenue Donc voilà Je voulais Je l'ai trouvé sympa Donc je l'ai pris Surtout pour 4 euros Ça reste tout à fait raisonnable J'ai pris Un crayon à sourcils En couleur médium 1,50 euros Avec le goupillon Du coup d'un côté Et de l'autre En fait je me suis dit Que des fois ça peut être pratique Parce que j'adore mon kit Anastasia Beverly Hills Mais sauf que Quand je pars en week-end Et tout C'est pas le pratique Il y a le petit pot à emmener Le gel à sourcils À emmener Le pinceau C'est pas le plus pratique Et j'en avais un Trop foncé en fait Donc là j'ai pris médium Je me suis dit Que ça pouvait aller Pour moi Même si j'ai les cheveux foncés En fait celui-là que j'avais Il était vraiment Trop trop foncé Et c'était pas un Primark Donc on verra Je sais pas du tout Ce qu'il vaut Mais on verra Et pour finir J'ai craqué Pour une petite chemise Comme ceci Je vous avais montré Sur Snapchat Et sur Instastory Le rendu sur moi Alors elle est un peu serrée Au niveau du bidon Parce que j'ai un gros bidon De 37 semaines Quand même De 38 semaines Mais Mais bon Après ma grossesse Il ira très très bien Donc j'ai pris quand même La taille 46 Il a coûté 8 euros Et j'aime bien Parce qu'il a les manches retroussées Qu'on peut donc Remonter ou redescendre Selon nos envies Il a une matière Assez sympa Il a une matière Vraiment sympa Agréable Très En fait En semi-saison Je sais pas comment dire C'est estival Parce que c'est assez léger Mais en même temps On sent que ça va Tenir au chaud S'il fait un petit peu frais Donc voilà Je sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Mais voilà Hop Et la dernière petite chose C'est un cadeau Donc c'est pas pour moi Donc je le montrerai pas Voilà pour mes derniers achats Je pense que ma vidéo Va se clôturer là N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez aimé Dans ce haul Ce que vous avez Ce qui vous a plu Les choses qui vous plaisent Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à très très vite Salut salut